Bonjour alors nous voici dans l'étape 3 pour faire des vidéos avec l'intelligence artificielle. C'est assez simple nous allons voir comment procéder un peu différemment de ce que nous avons vu les deux dernières dans les deux dernières vidéos. Dans les vidéos précédentes je vous ai montré comment on pouvait faire des slides à partir de l'intelligence artificielle avec les textes et les intégrer directement dans PowerPoint qui vous proposait des designs et puis nous avons vu aussi comment mettre des personnages qui parlent pour vous et qui vous disent les textes que vous avez entrés dans le logiciel en ligne. Et puis on a parlé de ChatGPT et moi aujourd'hui ChatGPT je lui ai demandé qu'il me raconte une histoire sur une guerrière qui vit dans la forêt et cherche à défendre son territoire. Il m'a donné un texte de 200 mots comme je lui avais demandé. J'ai donc pris la première partie de mon texte que j'ai collé sur un slide dans PowerPoint. Mais avant cela j'ai fait une première page où j'ai marqué la guerrière de la forêt et PowerPoint m'a donné une image que j'ai changé parce qu'elle ne me plaisait pas. Images que je suis allé chercher chez Maximo, ce site qui donne la possibilité de trouver des personnages animés mais vraiment animés. Vous choisissez dans les... ce qu'ils appellent caractères mais ces personnages, celui que vous souhaitez avoir et lorsque vous avez choisi, j'avais pris celui-là pour le premier, vous cliquez sur je veux me servir de celui-ci. Il me convient et vous l'avez dans la fenêtre qui est à droite et là vous allez pouvoir choisir une animation. Alors il n'y a pas trop encore de personnages donc vous pouvez regarder tous les personnages mais si vous voulez un personnage particulier je vous conseille de le mettre dans la recherche. Il y en a à peu près de toutes sortes mais le mieux c'est de regarder. Il n'y en a que trois pages donc vous ne passerez pas tout votre temps à cela. Par contre dans les animations il y en a énormément énormément. Si vous regardez en bas il y a 52 pages. 52 pages avec autant d'animations dans chacune des pages donc je vous conseille de vraiment de mettre votre mot clé dans la recherche ou déjà commencer par un premier tri avec les propositions qui sont faites lorsque vous cliquez dans recherche. Moi j'avais choisi par exemple le combat dans un premier temps. Vous choisirez ce que vous voulez mais on va animer déjà cette personne là et je vais marquer que je veux qu'elle marche. Walking. Et là je vais avoir les animations qui correspondent uniquement à la marche. Je vais prendre n'importe quelle marche parce que pour l'instant c'est pas le plus important mais je pourrais prendre aussi chercher. C'est ce que j'avais fait pour mettre dans la première slide de cette guerrière pour présenter l'histoire. Là je vous mets n'importe laquelle c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et lorsque j'ai choisi mon animation et bien je clique sur download pour la télécharger dans Powerpoint. Dans la première slide il y avait donc mon fond forêt, le titre et puis la guerrière. Dans la seconde diapo je suis allé chercher mon texte dans chat GPT. J'ai mis la deuxième partie et je l'ai collé. Et le concepteur m'avait donné plusieurs modèles avec une image. Et comme l'image ne m'a pas plu, j'ai cliqué sur mon image avec le clic droit pour aller changer mon image avec une image que je vais trouver sur la photothèque de Powerpoint. Et donc dans la photothèque j'ai trouvé plusieurs forêts. Le choix des forêts était important mais bon j'ai choisi celui-ci. J'aurais pu en prendre un autre. Peu importe, vous avez vraiment le choix donc faites votre choix. Ensuite je suis passée à la diapositive suivante. J'ai mis mon texte, j'ai fait la même chose avec le concepteur qui m'avait proposé une image que j'ai changé parce qu'elle ne me plaisait pas. Et voilà ce que ça a donné. En ce qui concerne le personnage animé, je ne suis pas allé le chercher dans mes images ou mes téléchargements, pas du tout. Je l'ai trouvé dans Powerpoint puisqu'il se trouve qu'ils arrivent directement tous ces personnages là dans Powerpoint. Alors voyons comment j'insère un de ces personnages dans une nouvelle diapositive vide. Donc je vais aller tout en haut, insertion, modèle 3D et je prends modèle 3D de cet appareil. Une fenêtre s'ouvre avec un nouveau dossier téléchargement. Je l'ouvre et dedans il y a tous les modèles des différents personnages 3D animés que j'ai téléchargés. Voilà, j'ai pris un des personnages qui va s'afficher. Voici notre guerrière animée qui avance avec son épée pour être sûr de ne pas louper l'ennemi. Mais si vous cliquez tout en haut dans la barre, vous voyez que vous avez différentes positions possibles pour votre animation. Vous pouvez la voir dans tous les sens, de haut, du haut, en bas, en dessous, au dessus, comme vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si vous avez plusieurs diapositives à faire, vous pouvez vous servir du même personnage animé en lui donnant tout un tas de positions et d'animations différentes. Je trouve que Maximo est vraiment très très intéressant pour pouvoir trouver des animations qui vont plaire certainement à ceux qui vont regarder. On peut insérer un nouveau personnage animé, notre guerrière, sans son épée. Il faut juste les éloigner un peu l'une de l'autre pour les voir toutes les deux. Voilà, vous voyez que c'est intéressant. Elles cherchent toutes les deux l'ennemi. Lorsque vous allez sur le volet d'animation, vous avez dans la barre tout en haut là, tout un tas d'animation que vous pouvez utiliser pour vos personnages, les faire sauter, les faire tourner, etc. Donc, utilisez-les parce que cela peut être très intéressant. Vous voyez, par exemple, j'ai mis une rotation pour celle-ci. Ensuite, vous pourrez toujours modifier la rotation pour que ça aille plus vite. Vous allez dans la partie animation, vous cliquez sur les réglages et vous changez pour faire une rotation moins rapide. Là, elle tourne beaucoup moins vite et c'est ce que nous voulions. Comme c'est un personnage 3D au même titre que les autres 3D qui sont déjà dans Powerpoint, du coup, on a la possibilité d'utiliser tous les outils qui sont dans Powerpoint pour ces images en 3D. Passons maintenant à la dernière diapo dans laquelle j'ai mis un personnage 3D de Powerpoint, mais qui n'était pas animé. Et donc, je l'ai un petit peu animé avec tout ce que l'on a comme possibilité. Bien sûr, la diapo, on me l'a donné avec le concepteur et l'image ne m'a pas plu. Je l'ai donc changé contre celle-ci. Ce personnage est animé comme les autres personnages que l'on peut voir dans Powerpoint. Là, je la fais tourner, je la fais balancer. C'est assez facile à mettre en place. Il suffit d'utiliser les différentes possibilités d'animation et puis je fais finir par la faire disparaître. Je vais maintenant ajouter dans cette diapositive un personnage 3D de la médiathèque, enfin de la bibliothèque de Powerpoint. Donc, on a là tout en haut à gauche des modèles d'animation de personnages. Ils sont tous déjà animés. Les autres ne le sont pas forcément. Il faut regarder. Dans le coin en bas à gauche de l'image, il y a un petit personnage qui bouge. Alors, voici les personnages animés qu'il y a actuellement dans Powerpoint. Il y en a de nouveau fréquemment. Donc, il faut aller regarder fréquemment pour trouver celui que l'on veut. On va mettre celui-ci. Voilà notre personnage. Il a l'air complètement endormi, celui-ci. Donc, pas facile de se servir de ce personnage-là. Mais vous allez voir que tout en haut, vous avez la possibilité de lui donner d'autres positions, comme pour la personne, vous avez le choix. Mais vous avez aussi ailleurs des possibilités de scènes. Alors, je vous montre ça aussi. Pour cela, vous allez aller tout en haut dans l'animation. Et là, apparaissent les différents mouvements que vous pouvez donner à votre personnage. Alors, effectivement, le balancement, comme on avait vu pour l'autre. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est tout à fait à gauche, les possibilités de différentes scènes de ce personnage. Actuellement, donc, le personnage représente la scène 1 et il a l'air très fatigué. Si vous le passez sur la scène 2, par exemple, la scène 2, vous voyez qu'il marche. Bon, il n'est toujours pas très en forme. Malgré tout, il a l'air fatigué. Mais si vous passez sur la scène suivante, la scène 3. Allez, la scène 3. Et bien là, il marche d'un bon pas. Il a l'air beaucoup plus content. Et alors, la scène 4, il est très joyeux. Quant à la scène 5, carrément, il court vers le bonheur. Il saute. Il est vraiment très content. Donc, vous voyez, pour un même personnage, s'il est animé, on vous donne plusieurs scènes possibles. Cette vidéo était la troisième que je voulais vous faire pour vous montrer les nombreuses possibilités qu'il y a avec l'intelligence artificielle, que ce soit directement dans PowerPoint ou avec des logiciels gratuits qui se trouvent en ligne. Je vous invite à en profiter largement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et ainsi, je pourrai vous répondre en vidéo. Et on se retrouve très vite dans la prochaine. Merci. 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 Merci.